... Bienvenue à tous et à toutes, à tous ceux qui sont en ligne et en présentiel. Je me présente, je suis Hamza Ben Souda, avec Tila Sarah Bakrim qui va apparaître bientôt. On a créé il y a longtemps Society, qui est en fait un podcast qui a été créé à Montréal pendant le confinement, qui s'est transformé graduellement en association et qui existe à Paris. Qui a des petites ramifications aussi en dehors de Paris, comme à Montréal et à Londres, où Tila se trouve en ce moment. Et donc c'est un podcast qui traite de questions très différentes. Ça va des questions d'émigration à la sexualité, en passant par l'histoire des peuples, en passant par le mal du pays, et en passant aussi par des questions de géopolitique générale concernant le Maghreb. Maghreb entendu dans un sens large du terme, donc à la fois Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, mais aussi, et dans ce cas, comme on le voit dans cette conférence, la diaspora, leur diaspora. Donc voilà, et avec l'IREMO aujourd'hui, on est très content de continuer ces cycles de conférences, puisque nous avions une première conférence sur la question de la sexualité au Maghreb, une deuxième sur la question de Berber, à mes hérités, qui était la semaine dernière, et puis aujourd'hui sur la question de la rivalité Maroc-Algérie vue par la diaspora. Lorsqu'on se présente comme Marocain, généralement, moi, outilé là, en dehors des frontières du royaume, l'une des premières questions qu'on a, c'est après savoir dans quelle ville on est né, c'est celle de le Sahara. Et la fin de la question, elle est un peu cocasse, puisqu'on pense toujours qu'il y a quelque chose, un procès d'intention fait quelque part. Suive alors, chez l'inconnu, une question qui se transforme en inspecteur pour savoir quelle est la compétition entre moi et mes amis, en fonction de s'ils sont algériens ou pas. Donc il y a déjà cette petite tension qui réside dans les relations interpersonnelles, quand on est franco-algérien, franco-marocain ou marocain-algérien. Donc il y a ce petit souci, c'est ça qui a inspiré l'idée de cette conférence. En réalité, au Maghreb, les crispations depuis les indépendances entre les deux pays ont marqué les relations internationales à la fois dans la région et en dehors de la région. En 1963, on part de la guerre des sables, on intensifie visiblement les rivalités entre les deux belligérants qui se disputent, le Sahara occidental, la fameuse expression et mot qui va peupler surtout ce débat. Deux conflits frontaliers en fermeture de frontières, en passant par des tirs croisés sur les bancs des commissions à l'ONU, l'hostilité entre les États ne se cantonne pas à des attaques frontales, mais aussi à des jeux d'influence, à la fois politiques, économiques, culturels. On va en parler. La table ronde a été illustrée par un match Maroc-Algérie. Ça en fait partie de ces questions de jeux d'influence. La question alors du Sahara devient un parti prenant des discussions et ornée comme partie de l'identité perçue des deux pays et de leurs ressortissants, ressortissantes. Dans ce conflit ouvert, les populations en dehors du pays jouent un rôle important. Le Larousse en 1965 disait que le terme diaspora se référait initialement à la communauté juive installée en dehors de la Palestine. Avec un abus d'utilisation, on parle non plus de la diaspora comme des personnes migrantes d'un pays où elles ne peuvent pas retourner, mais bientôt, diaspora avec un S pour qualifier les immigrants et leurs descendants. On reviendra sur cette question et je pense que nos intervenants et intervenantes parleront de ce mot. Ne vous laissez pas méprendre en revanche par l'idée que la diaspora n'est pas liée à ces questions de rivalité. On peut prendre en exemple pas mal de faits politiques. Par exemple, les campagnes européennes du président turc, Sabtaï Erdogan, pour obtenir les votes de la diaspora turque. Par exemple, les personnalités brandies marocaines francophones érigées comme représentants de leur pays. Ou encore les léviers en termes de lobby que certaines diasporas peuvent représenter dans d'autres pays comme aux États-Unis ou dans d'autres pays aussi en Afrique. Quoi qu'il en soit, les diasporas, ou la diaspora, ça sera aussi la question, et nous verrons ça avec nos invités, ont un rôle à jouer dans l'influence culturelle et politique désirée par leur pays d'origine et constituent finalement un relais d'influence ainsi qu'une nouvelle source de nouveaux arguments utilisés par les pays. Alors, quelles sont ces diasporas maghrébines ? Quel rôle entendent-elles jouer ? Quel est l'historique des conflits entre les deux pays et leurs effets sur la perception de ces derniers à travers le monde ? Et puis surtout, quelles sont les diasporas qui jouent un relais de conflits ou non ? On va en parler avec nos intervenants et intervenantes. Tout d'abord, je vais commencer par Khadija Mohsen-Finan, qui est avec nous, politologue, spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes, membre fondatrice de Orion 21, chercheur au laboratoire Syris, autrice de Tunisie, « L'apprentissage de la démocratie 2011-2021 » aux éditions Nouveau Monde 2021 et « Dissidents du Maghreb » avec Pierre Vermeurene, ici présent, aux éditions Belin en 2018. Est-ce que tout va bien, Khadija ? Très bien, bonsoir et merci de m'avoir invitée, de m'avoir associée. Avec plaisir. À côté de Khadija, si je peux dire, sur Zoom, on a Kader Abdelrahim, chercheur spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE et senior advisor au Brussels International Center, aussi membre du Global Finder Expert des Nations Unies, si je ne me trompe pas, auteur de « Géopolitique de l'Algérie » en 2020 et « Géopolitique du Maroc » en 2018. Tout ça aux éditions Bibliomonde. Est-ce que vous nous entendez, Khadija ? Il faudra appeler sur votre micro, je pense que ça... Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, avec moi en présentiel, Pierre Vermeurene, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Serbone. C'est spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères. Il a notamment publié « Histoire du Maroc depuis l'indépendance » en 2006. Le Maroc de Mohamed VI, la transition inachevée à la découverte aussi en 2011. Avec Khadija Mouhtat-Finel, je parlais justement de cet ouvrage sur « Les dissidents du Maghreb » ou encore « La France en terre d'islam, empire colonial et religion, 19e, 20e siècle » aux éditions Belin. Membre de l'IREMO aussi et membre du comité de pilotage de l'ISM à l'EHESS. Je le fuis. Je le fuis. Eh bien, l'ensemble de ces références bibliographiques sont disponibles sur la newsletter de Society. Il y a à l'entrée des petits cartons où vous pouvez envoyer ou laisser votre email pour recevoir l'ensemble des ouvrages qui sont conseillés pour ces axes de discussion. Eh bien, on va rentrer un peu dans le thème de cette discussion avec une première partie sur, finalement, comprendre le récit diasporique, les questions d'histoire, finalement, de diaspora marocaine-algérienne dans le monde. Je vais me tourner vers vous, M. Vermeuren, pour comprendre historiquement le début de ces diasporas, leur existence, leur persistance dans les pays plutôt européens, puisque nous sommes en France, ici, en parlant, bien sûr, des questions de diaspora marocaine-algérienne dans les pays où elles existent, en France, en Belgique. Oui. Merci d'abord de votre invitation. Merci de cette présentation et merci de me donner la parole, puisque je suis en premier à côté de vous. J'ai un peu d'avantage par rapport à mes collègues en Zoom. C'est toujours un peu compliqué. Alors, que dire ? Si ce n'est d'abord que le phénomène migratoire entre l'Afrique du Nord et la France, c'est un phénomène... Et l'Europe, bon. Mais en premier, la France, du fait de l'histoire coloniale, est maintenant un phénomène plus que séculaire. Donc, on est sur une histoire très longue. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, c'est difficile d'unifier cette période parce que les conditions de l'immigration, les objectifs de l'immigration, la nature même de l'immigration, ont profondément changé à travers tout ce siècle, presque 120 ans. Donc, c'est une histoire complexe qu'on ne peut pas résumer comme ça en quelques minutes. Il y a de très nombreux livres que vous en avez cités certains, mais il faudrait citer des travaux à la fois très connus. Parfois, certains ont été oubliés sur cette longue histoire. Puisque vous m'interrogez sur les origines, c'est-à-dire sur le phénomène migratoire entre la colonie algérienne, le protectorat marocain et l'ancienne métropole, voilà, ça a commencé là. J'évacue tout de suite la Belgique parce que, je dirais, la Belgique, elle a reçu une immigration tardive en provenance essentiellement du Maroc, mais c'est un phénomène post-colonial pour l'essentiel. Ça a peut-être commencé à l'époque coloniale, mais de manière très marginale et par conséquence d'une installation des Marocains dans le Nord-Pas-de-Calais qui, à un moment donné, ont basculé de l'autre côté de la frontière. Mais au départ, c'est une affaire dans le cadre colonial, je dirais. Alors, ça a commencé par les Algériens. 1903 ou 1904, les patrons du port de Marseille, à un certain moment, parce qu'il faut rappeler que dans le cadre colonial et notamment en Algérie, il y avait une interdiction de migrer. Il y avait même une interdiction de sortir du Douar ou de la tribu à l'intérieur de l'Algérie pendant très longtemps jusqu'à la guerre de 1914. Donc, la migration n'a pas pu être organisée autrement que dans un cadre déterminé par des autorités. Et c'est le patronat du port de Marseille qui, pour la première fois, a décidé en 1904, je crois, de faire venir 4000 cabiles pour casser la grève des dockers du port de Marseille. Cette histoire commence comme ça. Alors, ça veut dire que c'est une affaire d'ouvriers. Mais ce n'est pas seulement une affaire d'ouvriers, enfin, de paysans transformés en ouvriers. C'est aussi une affaire d'étudiants. Alors, c'est vrai que des étudiants ont constitué et constituent toujours un noyau dur, un noyau très important de l'immigration. Ça a commencé de manière timide. Un petit peu avant la guerre de 1914, mais à la limite, c'était marginal. Cette immigration étudiante, elle commence vraiment dans l'entre-deux-guerres. Et elle commence, paradoxalement, davantage pour les Tunisiens que pour les Algériens qui étaient assignés à résidence en Algérie et pour les Marocains, puisque le protectorat, il faut rappeler, il est très tardif, il est 1912 par rapport à la colonisation en Tunisie et surtout en Algérie. C'est une affaire d'ouvriers, c'est une affaire d'étudiants et c'est une affaire de soldats. Parce que le grand déclencheur... Alors, ce n'est pas la première fois pendant la guerre de 1914 que des Algériens sont transférés, et des Marocains et des Tunisiens sont transférés en métropole pour faire la guerre, parce que ça remonte au XIXe siècle. Par exemple, pendant la guerre de 1870, il y avait des combattants algériens qui étaient engagés dans l'armée française au titre de l'armée d'Afrique, de l'armée coloniale, donc, qui s'était battue déjà à l'époque contre les Prussiens. Mais bon, est-ce que la migration, dans un cadre militaire, on peut vraiment parler de migration ? L'objectif, on comprend bien, d'abord, c'était des ordres qui étaient transférés à des unités et ces unités n'avaient pas pour vocation de s'installer. Donc, de même que les premiers cabiles envoyés pour casser la grève du port de Marseille n'avaient pas vocation de s'installer. Donc, en fait, c'est la guerre de 1914, fondamentalement, qui déclenche le phénomène migratoire, si on veut parler à une grande échelle, puisque pour la première fois, des centaines de milliers d'hommes, ce sont des hommes, sont dans le cadre militaire ou dans le cadre du travail, qui n'est pas un travail forcé, mais qui est du travail diligenté à minima par les autorités économiques et politiques, vont transférer donc des centaines de milliers d'hommes en métropole. Alors, ça commence avec la guerre de 1914 et ça dure jusqu'à la guerre d'Algérie, puisqu'on parle de la période coloniale. Dans cette période de 40 ans, évidemment, les Algériens sont, je dirais, pas privilégiés, mais ils sont les premiers concernés. Ils sont les premiers concernés en masse dans une perspective, si on s'en tient à la période coloniale, qui n'est jamais celle de l'installation. La question de l'installation et de l'enracinement se posera vraiment après la guerre d'Algérie, pour les Harkis, par exemple, mais surtout à partir des années 80, parce que jusqu'aux années 70, la migration est vécue à peu près par tout le monde comme un phénomène transitoire, comme un mouvement lié au travail, aux études, au mouvement militaire, on l'a dit, mais ce n'est pas vécu avec une perspective d'installation. C'est pour ça qu'on ne parle pas de diaspora à l'époque, puisque l'idée de diaspora, c'est quand même lié à un enracinement et au fait d'avoir des enfants, une descendance, finalement, de changer de pays et d'y rester. À l'époque coloniale, ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'abord, dans le cadre du travail, d'une noria migratoire qui concerne essentiellement les cabiles, dans le cadre de l'Algérie, puisque les trois quarts des personnes concernées en provenance d'Algérie qui viennent travailler dans les usines ou dans les entreprises diverses de la France métropolitaine, sont des cabiles. Et ils travaillent dans les usines des grandes villes industrielles de l'époque. Alors, encore une fois, le lancement, c'est vraiment la guerre de 14 parce qu'il y a presque 100 000 ouvriers ou peut-être un peu plus coloniaux issus de l'Afrique du Nord et d'Algérie en particulier qui viennent travailler dans les usines et dans les champs aussi en France. Et certes, ils sont rapatriés tous dans leur Algérie d'origine et petit à petit, certains reviennent. Le plus illustre d'entre eux, c'est le fondateur, bien sûr, de l'étoile nord-africaine mais au-delà de... qui n'est pas cabile d'ailleurs, au-delà de son cas personnel, c'est plusieurs milliers puis plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers originaires d'Algérie qui viennent s'installer à Marseille, à Lyon, à Paris en premier puisque le quartier de Barbès, en tant que quartier d'immigration algérienne est créé à peu près au sortir de la guerre de 1914. Enfin, il est identifié comme tel au sortir de la guerre de 1914 et se multiplient notamment en Ile-de-France des cafés, des hôtels, des restaurants qui deviennent des sortes de pensions de familles pour immigrer pour notamment des cabiles à destination d'ouvriers cabiles et c'est un phénomène qui prend une très grande importance puisque pendant la guerre d'Algérie, je crois qu'on compte en Ile-de-France plus de 800 ou presque 900 cafés, restaurants, hôtels cabiles en Ile-de-France. C'est là où vivent les immigrés qui viennent. Encore une fois, quand je dis la noria, ça veut dire que généralement les personnes viennent travailler quelques années en France et ils sont remplacés ensuite par... Ils ont amené un petit pécule qui permet de faire vivre leur famille et ensuite ils sont remplacés par un frère ou par un cousin et c'est ça qu'on appelle la noria précisément. C'est organisé par des rabateurs et pour migrer, il faut avoir un permis de travail. Donc ça, à la veille de la guerre d'Algérie en France, il y a à peu près... On estime qu'il y a à peu près 180 000 à 200 000 travailleurs algériens. Au sortir de la guerre d'Algérie, en métropole, il y a 350 000. Donc la guerre d'Algérie était un facteur d'accélération de l'immigration du travail. C'est normal puisqu'il y a besoin de nourrir sa famille. Les circonstances en Algérie économiques sont très difficiles. Le regroupement des villages, etc. Donc ça accélère l'immigration. Les Marocains, par rapport à ça, sont moins nombreux mais ils commencent à être utilisés par le patronat français dans les mines notamment du Nord-Pas-de-Calais. Au sortir de la guerre de 14, il y a eu tellement une dévastation de la population française. Un million et demi d'hommes ont été tués. Il faut des bras et puis en plus les Allemands ont noyé les mines. Enfin, tout est à refaire. Et donc, ils commencent à faire appel à des ouvriers rifins qui sont très bien connus par les patrons français parce que déjà les ouvriers rifins durant toute la période coloniale ont travaillé en Oranie notamment dans les vignes. Et puis, il y a des mines, les mines de Gerada, etc. Donc, comme ils ont une expérience de mineurs, ils sont directement envoyés dans le Nord-Pas-de-Calais par quelques milliers puis quelques dizaines de milliers. Et on considère qu'à la veille, enfin, au moment où le Maroc est indépendant, vers 55-56, il y a à peu près 80 000 ouvriers marocains en France dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, quelques-uns ailleurs, évidemment, mais la masse, ils sont là. Voilà. Donc, c'est ces deux masses. Je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas parler des militaires parce que j'ai dit que c'est un peu un cas particulier, même s'ils ont vu du pays comme on les a engagés à en voir. Et beaucoup sont morts, notamment pendant les deux guerres mondiales. Mais je vais parler des étudiants maintenant pour terminer parce que l'immigration étudiante, c'est un phénomène très important politiquement, idéologiquement, sociologiquement aussi parce que, d'un côté, la migration ouvrière, c'est une migration de paysans, de gens pauvres qui viennent pour des raisons économiques. Peut-être que certains ont envie de changer d'air et de voir du pays, mais fondamentalement, ils viennent là pour nourrir leur famille au pays. Et donc, ils sont dans une perspective purement économique. Les étudiants, bien sûr, c'est très différent. Ils viennent pour... D'abord, ce ne sont pas les mêmes milieux sociaux. Ce sont souvent des notables ou des gens de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie qui viennent qui sont poussées par leur famille, qui sont poussées par les écoles qu'ils ont fréquentées, par les profs qu'ils ont connus dans leurs écoles au Maroc ou en Algérie. Et, évidemment, les autorités coloniales envers eux ont une très grande méfiance, notamment dans l'entre-deux-guerres. C'est ce qui explique que, dans l'entre-deux-guerres, on est sur encore des têtes d'épingle. Il y a eu 40 ou 45 ou 50 étudiants marocains qui ont étudié en France dans l'entre-deux-guerres. C'est presque rien. Mais ils ont un rôle politique déterminant parce que c'est des gens comme Balafrej ou d'autres qui ont eu un rôle évidemment en politique très important. Et puis, il y a les Algériens qui ne sont pas beaucoup plus nombreux parce que l'Algérie coloniale n'a pas envie d'envoyer, comme disait Lyoté, des apprentis révolutionnaires en France. Donc, on limite au maximum et donc, il faut des passe-droits pour pouvoir venir étudier souvent. et dans l'entre-deux-guerres, il y a à peu près 80 à 90 étudiants algériens qui ont étudié en métropole et notamment à Paris. Les Tunisiens, entre parenthèses, sont beaucoup plus nombreux. Ils sont 400. Bon. Pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, cette migration des étudiants s'arrête pour des raisons. Certains sont coincés en France, beaucoup sont rapatriés, certains sont dans la zone sud, etc. Et donc, c'est en 1945 que les affaires reprennent et vont prendre une importance beaucoup plus grande. Dans la dernière décennie de la colonisation, on va avoir des centaines et même quelques milliers d'étudiants nord-africains comme on disait à l'époque, qui créent d'ailleurs des syndicats nord-africains dans les universités pour les représenter, qui vont étudier en métropole. Alors, les Tunisiens sont toujours les plus nombreux, mais cette fois-ci, ils sont rattrapés quand même par les Marocains et en premier lieu par les Algériens. voilà. Donc ça, ça concerne un personnel intellectuel et politique qui va se politiser dans le milieu parisien, très important. Ce qui fait que, en mots de conclusion, je dirais, il ne faut jamais oublier que leur objectif, c'est bien sûr de venir acquérir des savoirs, des diplômes pour rentrer chez eux et pouvoir s'imposer avec des armes à égalité avec le colonisateur français et se battre notamment pour le combat indépendantiste. On comprend bien pourquoi les coloniaux ne voulaient pas qu'ils aillent justement en métropole pour ne pas acquérir ces armes et pouvoir se battre politiquement. Donc voilà. Donc à la veille de la guerre d'Algérie ou à la fin de la guerre d'Algérie, le phénomène migratoire d'Afrique du Nord a commencé, il est bien enclenché, mais il est quand même perçu toujours comme une étape de transition, comme un moment dans la vie des individus et pas comme la création d'une diaspora à venir. On retient pas mal de ces informations qui est concrètes. Merci beaucoup. La question de contrôle, la question qui est présente dans ce discours-là de l'imité, je vais me tourner vers Mme Mohsen Finan pour une question, justement, si on suit le cours de ces flux migratoires, l'installation de ces populations dans les pays d'accueil qu'on a cités, surtout la France, et puisqu'on est à Paris, il y a une volonté de contrôler d'abord au niveau des indépendances avant que certains de ces espaces vont être affranchis finalement de ce contrôle. C'est le cas vraiment de la Maison du Maroc et justement, vous en avez parlé dans un article de ce lieu qui finalement résume bien ce que M. Vermeeren vient de souligner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu ? Oui, en fait, ce que j'ai dit, c'est un compte-rendu d'un livre qui est paru de deux historiens et ce livre m'a beaucoup intéressée. Et effectivement, ça prolonge ce que vient de dire Pierre Vermeeren, c'est-à-dire qu'il y a eu une peur au départ de ce qu'on appelle éduquer le colonisé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'éduquer le colonisé et dans quelle mesure ces colonisés qui arrivent en France pour faire leurs études peuvent se retourner contre la France. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la Maison du Maroc est un lieu où les choses se sont passées pour les Marocains parce qu'ils arrivent en tout petit nombre au début, une cinquantaine. Et puis, on voit très vite aussi que ces étudiants ont été pris en charge par des partis politiques. L'Esterlel et la monarchie vont payer des bourses à des étudiants qui sont acquis ou à des jeunes, pas des étudiants, qui vont devenir étudiants, acquis déjà à leur cause. Alors, comment ils sont acquis à leur cause ? Justement, par leur appartenance sociale. Ils sont proches, leurs familles sont proches de ces partis politiques et l'Esterlel et la monarchie vont leur payer des bourses. Ils vont arriver à Paris et ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 50, on voit des syndicats communs, comme vient de le dire Pierre Vermeurent, et on parle de lutte nord-africaine et après les indépendances, il va y avoir un nationalisme propre à chacun des pays. Donc, la maison du Maroc, on va voir l'Esterlel qui va dominer et puis petit à petit, ça va être la gauche par l'UNEM et le syndicat de gauche et puis, on va voir comment le roi du Maroc, Hassan II, va vouloir mettre la main justement cette maison du Maroc qui lui paraît beaucoup trop affranchie parce que ces résidents, ils vont non seulement se révolter contre ce qui se passe au Maroc à partir de 1965 et ils vont placarder, si vous voulez, les personnes qui disparaissent, les personnes qui sont emprisonnées pour des raisons, pour leurs idées, pour des raisons politiques, parce qu'ils se révoltent contre l'autoritarisme de Hassan II. Donc, Hassan II va essayer progressivement de reprendre la main, d'autant plus que non seulement ils veulent changer les choses au Maroc, mais ils sont aussi eux-mêmes influencés par ce qu'ils vivent en France. Donc, 1068 a de l'influence sur eux et ils sont tout à fait politisés en France, comme ça vient d'être dit. Donc, Hassan II va opérer par le biais de l'ambassade et il va opérer aussi en prenant en charge les finances de la maison du Maroc qui a besoin d'être retapée parce que certains ne payent plus leur chambre, parce que politiquement la maison et ses résidents lui échappent et il arrive à mettre la main sur la maison, à la contrôler complètement et on voit cette évolution de jeunes qui arrivent, qui se politisent, qui deviennent des nationalistes dans leur pays. Certains, la plupart, retournent dans leur pays. Ils étaient devenus nationalistes, puis ils étaient devenus gauchistes et puis on voit les islamistes aussi s'emparer du syndicat de l'UNEM et puis on voit par la suite toute la raison sociale aussi de l'étudiant et son investissement se modifier sous Hassan II et sous Mohamed VI sous Mohamed VI en particulier lorsqu'on voit des étudiants venir faire des études, acquérir un savoir, retourner et si vous voulez cette politisation va s'estomper de plus en plus jusqu'à disparaître. En tout cas, c'est ce que disent ces deux historiens qui ont beaucoup enquêté sur la question et qui ont travaillé sur des archives. Donc on voit l'évolution de la vie politique marocaine à travers la vie de cette maison mais on voit aussi l'interaction avec la vie française et la politique telle qu'elle se mène en France et on les voit aussi défendre les Algériens et l'Algérie pendant la guerre d'Algérie et on les voit par la suite s'affronter aux Algériens précisément aussi et se diviser sur la question du Sahara occidental. Juste avant d'arriver sur cette question des conflits et de la place de conflits dans les constructions de ces liens entre ces différentes diasporas et ces différentes populations. Je veux juste passer par M. Abdelrahim parce que justement dans Géopolitique du Maroc ou de l'Algérie il y a cette question de l'État et comment l'État perçoit les ressortissants en dehors de son pays. Quel est le cas pour l'Algérie avant sans forcément parler du Sahara pour l'instant mais comment l'État algérien voit ces ressortissants en dehors de l'Algérie et qu'est-ce que cela représente ? Est-ce qu'il y a vraiment une façon de penser la diaspora ou pas encore ? Il n'y a plus de réflexion ni de projet politique des autorités algériennes à l'égard à l'égard de ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora depuis la fin de la période Chedli je dirais début des années 80 ou début des années 90 ou fin des années 90 et d'une manière générale c'est un peu par là où pêche le régime algérien c'est que globalement il n'a plus de projet structurant mais il y a de toute manière une grande méfiance à l'égard de cette diaspora qui dans la perception qu'en ont les autorités algériennes c'est une diaspora qui est aujourd'hui plutôt cultivée éduquée bien formée dans de multiples domaines et qui représentent un risque parce que ils ont été au contact d'un monde et ils ont vécu dans un espace démocratique et dans un état de droit dans lequel il n'y a pas de délit d'opinion et la loi protège ce qui n'est pas le cas de l'autre côté de la Méditerranée d'une manière générale donc pour faire un commentaire général je dirais qu'effectivement il y a une grande méfiance et que cette méfiance des autorités algériennes s'est accrue ces dernières années qu'elle s'est renforcée jusqu'à être perçue aujourd'hui par le régime à Alger comme un danger quasiment si j'en crois les derniers développements de l'actualité de ces deux dernières semaines mais historiquement pour revenir au débat que vous avez lancé tout à l'heure historiquement il y a eu tout de même c'est ça peut-être qu'il faut souligner aujourd'hui des solidarités inter-maghrébines dans des situations migratoires qui n'étaient pas très favorables sur le plan social et que dans la mesure où chacun quelles que soient les origines berbères algériens marocains tunisiens vivaient des conditions de migration difficiles qu'ils étaient en foyer souvent d'ailleurs avec un célibat géographique donc séparés coupés de leur famille ils ont noué des liens avec des personnes qui dont les appartenances dans le fond étaient plutôt secondaires mais pour lesquelles c'était la solidarité ouvrière entre guillemets ou en tout cas qui était conditionnée par ce que l'on faisait en France qui menait à ces solidarités aujourd'hui tout cela a disparu parce qu'on a basculé dans un autre paradigme dans un autre environnement social et que les les risques et les dangers dont je parlais il y a un instant ne sont plus aujourd'hui des risques ou des dangers perçus par les par les régimes des pays d'origine mais parce que la majorité des enfants issus de l'immigration sont majoritairement très majoritairement des citoyens français et donc cela change à la fois le rapport avec le pays d'origine des parents voire des grands-parents puisqu'on en est aujourd'hui à la quatrième génération mais cela change également le regard que portent les autorités des pays de Tunisie de Maroc ou d'Algérie sur cette diaspora et par conséquent la vieille tradition ouvrière de solidarité qui est aujourd'hui battue en brèche se retrouve sur un certain terrain même si très vite on est rattrapé par les dissensions les divergences politiques qui se qui se retrouvent ou qui sont mises en avant en exergue par les dirigeants du Maghreb aujourd'hui sans doute il y a à redéfinir ce que signifierait une nouvelle solidarité et comment elle pourrait s'exprimer mais surtout peut-être quel peut être le rôle de ces diasporas dans des contextes difficiles où chacun des pays a une spécificité et des difficultés des défis nouveaux auxquels il doit faire face et parvenir à donner des réponses à leurs opinions les propos justement que vous avez tenus il y a ces questions aussi de comment qualifier ces divergences est-ce qu'on est sur des tensions est-ce qu'on est sur des rivalités est-ce qu'on est sur des conflits je vais me tourner vers Mme Mohsen Finan justement parce qu'on avions discuté justement de ces rivalités alors on a décidé de garder le mot rivalité pour parler de ce qui se traduit en tout cas dans la diaspora sur les questions d'état le terme qui ressort le plus souvent c'est crise ou tension quelle est la nature de ce conflit ou cette tension aujourd'hui entre les deux états c'est-à-dire l'état marocain et l'état algérien la nature de ce conflit entre les deux états c'est un conflit qui devient structurel aujourd'hui je crois qu'à l'origine il y avait une question de frontière ça tout le monde le dit vous l'avez dit vous-même avec la guerre des sables qui éclate en 1963 pour des raisons frontalières mais très rapidement il y a une rivalité entre les deux régimes politiques qui sont complètement différents donc la monarchie est tournée vers l'occident tandis que l'Algérie est tournée vers l'URSS c'est un pays socialiste et on est dans un contexte international de guerre froide donc il y a une rivalité entre les deux régimes et une rivalité aussi sur les frontières à cause de la taille du territoire le territoire semble être important pour avoir le leadership sur la région alors le prolongement de ces tensions il se fait très tôt dans la diaspora pour prolonger ce que vous étiez en train de dire et on le voit dans le livre que vous avez cité non seulement des rivalités entre Algériens et Marocains mais des tensions au sein même de la communauté marocaine puisque l'Esterlel va se diviser avec une partie qui va rester l'Esterlel plus conservatrice et l'UNEM née en 1959 et là sur la question du Sahara ils vont se diviser dès la guerre des sables avec ceux qui défendent ceux qui parmi les étudiants marocains défendent le Sahara marocain mais qui veulent se montrer distants du pouvoir marocain et ceux qui défendent l'indépendance des Algériens au nom du droit des peuples à s'auto-déterminer et qui veulent se montrer eux distants par rapport au pouvoir algérien et donc on voit qu'il y a une double tension entre Algériens et Marocains mais on voit aussi qu'il y a des tensions au sein même de la communauté marocaine et qu'on voit qui sont parfois des tensions très violentes au sein même de cette maison du Maroc alors pendant ce temps et ça c'est peut-être intéressant à dire c'est vrai que les Tunisiens sont tenus à part ils ne sont pas dans ces tensions ils ne comprennent peut-être pas ces tensions et moi-même quand je suis arrivée en France dans les années 80 je ne comprenais pas très bien ces débats extrêmement violents qui pouvaient opposer les Algériens aux Marocains je ne connaissais pas du tout cette question et on n'en parlait absolument pas en Tunisie alors j'ai eu des témoignages d'étudiants de l'époque tunisien qui me disaient qu'ils étaient extrêmement embarrassés qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils étaient tout simplement incapables de prendre parti pour les uns ou pour les autres est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que je non totalement c'est exactement ce qui finalement pose la question finalement aussi j'allais vous faire rebondir justement sur où se trouvent les étudiants tunisains dans toute cette question là de ces conflits j'ai quand même me tourné vers vous M. Vermeuren par rapport à justement cette recrudescence finalement des tensions on l'a sentie à la fois alors à la fois entre le Maroc et l'Algérie à la fois entre la France et l'Algérie ou la France et le Maroc donc il y a une certaine triade qui a vu le jour sur les tensions pour bien sûr des crises qui sont dues à des effets parfois diplomatiques parfois culturels parfois des questions socio-économiques purement comment finalement dans ce jeu là dans ces tensions qui existent les diasporas prennent position ne prennent pas position et quel est le poids que voient par exemple les états autant algériens que marocains dans ces diasporas est-ce qu'elle les utilise ou pas ? Oui alors la dernière phrase que vous avez dite me permet de rebondir sur quelque chose que je voulais reprendre parce qu'on a parlé de la période coloniale et puis on va directement au temps présent et je pense qu'il y a quand même une séquence qu'il faut très rapidement évoquer c'est des années 60 aux années 80 parce que De Gaulle donc sort d'Algérie sort la France de l'Algérie et il ne veut plus entendre parler et les français en général enfin c'est lui qui est le chef de l'état donc c'est lui qui décide comme on est en France et sous la 5ème république il ne veut plus entendre parler des Algériens des immigrés de l'islam des affaires coloniales etc. donc il dissout tous les services spécialisés et il confie la gestion de l'immigration et de la question des musulmans en France d'une manière générale à l'Algérie il offre enfin la mosquée de Paris devient un territoire extraterritorial et les Algériens sont chargés de gérer les questions algériennes alors et notamment et donc tout le monde finalement bon alors ceux qui s'en tirent bien dans l'affaire ce sont les Marocains parce que en fait personne ne s'intéresse à la diaspora marocaine à l'époque Hassan II s'intéresse comme on l'a dit dans le cadre de la maison du Maroc aux étudiants parce qu'il perçoit en eux un danger potentiel un danger politique mais l'immigration marocaine en France elle est perçue comme un épiphénomène par lui il ne pense pas jusqu'aux années 80 qu'elle va s'installer un jour pour lui ce sont des pauvres gens de la campagne qui viennent travailler prendre un peu d'argent et qui vont rentrer chez eux et qui ne posent pas de problème donc en fait pendant 30 ans jusqu'à Chadli comme il a été dit par Kader pendant 30 ans c'est j'allais dire la sécurité militaire algérienne qui va et la diplomatie algérienne les fonctionnaires algériens qui vont gérer cette immigration qui est toujours perçue comme une immigration provisoire mais qui devient de plus en plus grosse parce qu'il y avait au total en sortant de la guerre d'Algérie donc vous avez je vous ai dit il y avait 350 000 350 000 travailleurs algériens se rajoute à ça une centaine de milliers de harkis 30 000 étudiants tout de suite et puis 50 000 rapatriés d'Algérie sous une forme ou sous une autre enfin je parle des Algériens musulmans donc ça fait déjà 500 000 dès 1962 il y a 500 000 Algériens et 80 000 Marocains en France et les Algériens vont avoir le monopole de la gestion de cette affaire avec notamment l'amicale des Algériens de France qui va s'occuper des questions d'islam des papiers de la sécurité la France s'en désintéresse totalement et ça dure presque jusqu'à la guerre civile algérienne en 92 enfin ça dure même Mitterrand encore dans les années 80 laisse faire et personne dans l'administration en France à part pour le logement à part pour le logement parce qu'il faut bien loger les gens ne s'occupe de cette population et donc les Algériens sont très contrôlés par les services de renseignement et les Marocains à part les étudiants de la Maison du Maroc et de quelques autres dans les autres villes aussi évidemment sont à peu près libres c'est dans ce milieu-là que va pouvoir se développer l'islam politique parce que beaucoup de jeunes Marocains fuient le Maroc et la répression notamment vis-à-vis de l'islamisme ou même des mouvements au début enfin la répression de la gauche d'abord puis la répression des islamistes et ils vont pouvoir construire une opposition en diaspora pratiquement personne ne s'occupe d'eux et je pense notamment aux frères musulmans qui se développent à Nancy puis à Bordeaux puis ailleurs à partir des années 80 et on dirait que personne ne s'y intéresse puisqu'ils ne sont pas algériens donc les Algériens s'en fichent et comme Hassan II bon il faut attendre la guerre civile algérienne pour que Hassan II et Basri Dries Basri prenne conscience du danger que pourrait faire éventuellement courir et l'attentat de Marrakech de ce point de vue-là est très important que le danger de la politisation en France comme à l'époque coloniale pourrait faire courir cette fois-ci pas seulement pour les étudiants mais pour la diaspora en général et puis donc Hassan II et ses services vont prendre en charge à ce moment-là l'immigration comme une vraie question comme une question politique comme une question nationale en fait ce que faisaient les Algériens depuis bien longtemps et c'est à ce moment-là aussi que les Algériens perdent le contrôle parce qu'ils doivent d'abord gérer ce qui se passe en Algérie donc dans les années 90 il y a un basculement complet où le Maroc va prendre une place de plus en plus grande dans la diaspora en termes de contrôle au moment où l'Algérie c'est plutôt dans une phase de déprise dont a parlé Kader tout à l'heure voilà alors maintenant pour juste reprendre votre question une fois qu'on a dit ça les États depuis donc 30 ans et depuis surtout la fin enfin depuis disons le début du XXIe siècle ne regardent plus du tout du tout leur diaspora comme dans les années comme dans les années 70-80 parce que c'est devenu une affaire d'installation c'est devenu une affaire de masse ça concerne des millions de personnes des millions d'Algériens des millions de Marocains ça déborde très largement le cadre français bien évidemment notamment dans le cadre des Marocains puisque les deux tiers des Marocains qui sont installés en Europe ne sont pas installés en France en Algérie ça reste très concentré en France même si aujourd'hui il y a des communautés d'origine algérienne dans tout un tas de pays à commencer par la Belgique l'Allemagne l'Italie bon mais voilà donc il regarde ça aujourd'hui comme une affaire économique parce que la diaspora elle a un haut niveau de vie par rapport elle a beaucoup de revenus d'ailleurs elle investit beaucoup elle rapatrie beaucoup d'argent c'est devenu c'est plus seulement maintenant une histoire de quelques milliers de francs dans une famille c'est une question de milliards d'euros qui profitent notamment à l'économie marocaine par exemple mais aussi à l'économie algérienne c'est une question politique c'est une question aussi là aussi il y a eu un bascule c'est-à-dire qu'au départ la diaspora elle est perçue comme une population un peu pauvre dont il faut s'occuper puis c'est devenue une population riche qui va susciter des talents qui va susciter des personnalités dans tous les domaines et le Maroc aujourd'hui sait très bien s'occuper de ses talents que ce soit dans le showbiz que ce soit dans la fonction publique que ce soit dans la classe politique que ce soit parmi les médecins les ingénieurs il y a ces figures de l'immigration et on sait à quel point le Maroc y attache une grande importance alors le crève-cœur c'est de se dire que d'un côté ils deviennent français ils deviennent européens mais de l'autre côté on ne veut pas vraiment qu'ils le deviennent je parle du point de vue des états d'origine parce que c'est devenu un outil aux mains de ces états aussi dans leur négociation dans leur rapport avec la France et avec l'Union européenne et avec les pays européens donc c'est devenu très complexe en fait c'était quelque chose d'assez marginal et c'est devenu central et aujourd'hui c'est peut-être ce qui relie peut-être la France le plus et l'Europe à l'Afrique du Nord c'est cette diaspora c'est ça la question l'Algérie et le Maroc ne peuvent pas dire tout d'un coup tiens on s'en fiche comme ils le disent d'ailleurs ils disent bon maintenant tout ça c'est l'histoire coloniale c'est fini c'est des héritages dépassés mais en fait au milieu il y a des millions de personnes et ces millions de personnes elles ont un rôle économique elles ont un rôle politique elles ont un rôle d'exemplarité elles ont un rôle et puis ce sont des modèles aussi puisqu'on parlera tout à l'heure peut-être du football on sait à quel point les joueurs de foot des clubs européens sont devenus un enjeu d'état c'est devenu une affaire d'état et aujourd'hui pour un joueur algérien ou marocain de la diaspora il est très difficile de dire tiens je vais jouer dans l'équipe de France d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y en a presque plus parce que les états se sont dit mais enfin on ne va pas laisser ces joueurs qui sont d'Elna qui sont à nous jouer pour la France donc voyez donc je ne sais pas vers quelle direction vous voulez orienter le débat mais il faut prendre la mesure de l'enjeu très complexe que c'est devenu je pense que Khadija veut justement ajouter quelque chose je pense que là dessus aussi on est allé un peu très vite je pense qu'on n'a pas développé le milieu des années 70 avec l'installation des familles et le regroupement familial qui est quand même un phénomène très important c'est à dire que les familles s'installent et on voit les effets de cette installation c'est à dire que le retour qui était dans le discours dans les années 80 devient le mythe du retour et devient la fin du retour le milieu des années 70 sous Giscard d'Estaing avec l'installation des familles et au début des années 80 et l'arrivée l'élection de François Mitterrand la marche se débeur qui montre à la fois l'installation des secondes et troisième générations mais aussi leur politisation ils vont revendiquer des droits et ils vont revendiquer des droits avant même que les ouvriers dans les usines Renault et autres ne les revendiquent sous la forme sous une forme religieuse donc il y a tout ça mais parallèlement à cette installation il y a le contrôle des états qui se fait et notamment au niveau des mosquées et moi je me souviens qu'il y avait moi j'avais pas mal enquêté à Mante-la-Jolie par exemple Mante-la-Jolie était contrôlée par le Maroc mais la mosquée de Paris était contrôlée par l'Algérie et il y avait une rivalité et puis la Turquie va entrer dans ce jeu de rivalité par la suite pour le contrôle à la fois de la diaspora de l'islam et aussi sur fond de rivalité entre l'Algérie et le Maroc Je pense que Abdelrahim veut rebondir aussi sur le même point donc je laisse prendre la parole Oui c'est dans le prolongement de ce que je viens de dire Khadija c'est vrai que cette décennie charnière des années 80 amène un bouleversement des deux côtés d'ailleurs de la Méditerranée pour des raisons très différentes mais c'est sous la pression conjuguée d'abord de la victoire de François Mitterrand la carte de séjour de 10 ans le droit d'association pour les étrangers qui politise toute une génération dont je suis issu les marches pour l'égalité 1983 tous ces phénomènes amènent un enracinement de ce que l'on appelle aujourd'hui les diasporas mais des enfants issus de l'immigration que par facilité on a appelé les beurts ils n'étaient pas tous nés en France tout de même et la perception que la société française renvoie à ces revendications de droits mais également à cette intégration est mitigée et finalement les autorités françaises continuent à gérer un héritage issu de la colonisation issu de la colonisation pas un héritage colonial c'est pas la même chose mais on est clairement dans un processus d'assimilation d'une génération qui est arrivé à la fin de ce qui a pu constituer ce qu'appelait Khadija il y a un instant et qui a été beaucoup beaucoup repris le mythe du retour qui s'effondre qui s'efface progressivement aujourd'hui nous sommes dans un autre cas de figure et dans un autre paradigme puisque encore une fois je pense qu'on ne peut pas l'ignorer la majorité des enfants issus de l'immigration issus de famille maghrébine sont des citoyens français donc les revendications qu'ils peuvent avoir ou porter ne sont pas concomitantes à une situation particulière mais elles sont l'expression d'une situation dans un contexte social national ce qui n'est pas tout à fait la même chose et c'est sur ce terreau qu'il va y avoir on le voit depuis au moins un quart de siècle beaucoup de stratégies nouvelles notamment du Maroc qui tentent de se réapproprier cette intelligente cette élite marocaine quel que soit le milieu dont elle est issue que ce soit des grandes écoles que ce soit dans le milieu politique où il y en a beaucoup qui sont souvent appelés voire à exercer des fonctions pas nécessairement de premier plan mais honorifique pour maintenir un lien et assurer une transmission et une interface avec la France et puis dans le cas de l'Algérie je dirais que dans le fond l'Algérie surtout qui dans les années 90 s'est progressivement effacée il y a eu cette longue parenthèse fratricide l'Algérie n'a pas avec l'arrivée de Bouteflika qui vient et qui met un énorme couvercle sur la marmite des atrocités qui ont été commises de part et d'autre pendant cette décennie ne comprend pas que l'on a basculé dans un autre monde et qu'il faut aujourd'hui avoir un nouveau projet et à l'égard de cette diaspora mais également définir un nouveau projet diplomatique qui tient compte moins des principes et des idéologies que des intérêts de l'Algérie et aujourd'hui encore à l'heure où nous parlons c'est la question qui reste entière qui reste posée parce qu'on voit que c'est un pays dans ses institutions qui reste très instable et avec lequel il est très difficile et de dialoguer et surtout de négocier parce que les choses peuvent très vite tourner à la crise comme celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui enfin depuis quelques jours et avec l'affaire Amira Bourraoui mais il y en a eu d'autres avant et sans doute il y en aura d'autres après et cette diaspora devient un enjeu dans la relation diplomatique entre les deux rives de la Méditerranée sans pour autant qu'elle soit prise en considération des deux côtés de la Méditerranée on est soit d'ici soit de là-bas et je crois que c'est dans ce déchirement que s'est installée cette tension inter-maghrébie notamment entre Algériens et Marocains et que la dégradation aujourd'hui est je le reconnais avec peine mais c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer parce qu'il faut la combattre en tout cas c'est mon point de vue et c'est installé donc cette dégradation des perceptions des uns par les autres qui sont souvent véhiculées à partir de préjugés et de fantasmes qui n'ont pas de fondement c'est vrai et vous avez souligné le mythe de retour moi je voulais me retourner vers justement Adhira Mahsan Finan justement par rapport à un autre mythe qui est celui de la division donc des rapports qui sont tendus entre deux états qui est donc Maroc-Algérie mais des rapports entre les populations sur les sols je veux dire au Maroc et en Algérie qui seraient le contraire finalement l'exact contraire de ce qui se passe entre les états est-ce qu'on est aussi sur un mythe est-ce que c'est une part de vérité et qu'est-ce que ça a dit aussi des relations entre comment ces deux pays montrent en fait leur rivalité alors on connaît la rivalité entre les états on peut la mesurer on peut la qualifier maintenant il est très difficile de savoir si cette rivalité se prolonge véritablement au niveau des sociétés moi je ne sais pas s'il y a des analyses suffisamment fines pour montrer à quel point les Algériens sont derrière leurs dirigeants et les Marocains aussi je crois que globalement pour les Marocains le Sahara et Marocains maintenant moi je pensais que c'était une affaire qui était un peu dépassée au niveau de l'Algérie mais à la lecture des réseaux sociaux je vois que les réseaux sociaux on ne peut pas mesurer exactement si ils représentent quelle portion de la population ils représentent mais en tout cas et s'ils ne sont pas proches ou téléguidés par le pouvoir mais en tout cas on voit que ce nationalisme derrière le Sahara ne s'est pas complètement évanoui absolument pas est-ce que c'est par peur est-ce que c'est par nationalisme est-ce que c'est par fierté je ne sais pas à quoi l'attribuer mais les sociétés restent malgré tout assez divisées sur la question quand on fait circuler un appel pour une conférence sur la fin du Sahara ou autre on voit les tensions moi je l'ai expérimenté il y a quelques jours et j'ai vu des Algériens me dire qu'ils ne feraient rien avec les Marocains j'ai vu les Marocains me dire que ça ne me regardait pas parce que j'étais tunisienne et j'ai pu mesurer que malgré tout ce n'était pas une affaire qu'on peut confiner aux classes dirigeantes qui ne se sont pas renouvelées même si moi-même j'ai eu à le dire non je crois qu'il y a des tensions qui sont encore grandes au niveau des sociétés sur cette question et qu'il y a et qui contribuent justement à la difficulté à résoudre ces questions alors est-ce que ça se prolonge dans la diaspora je ne sais pas sincèrement parce que je n'ai pas eu à travailler là-dessus mais je crois que c'est une question qui reste vraiment très importante et qu'on sous-estime un peu quand on travaille sur cette question à partir de l'étranger ou à partir de la France je voyais monsieur Verberen la poche de la tête sur la question des réseaux sociaux et aussi pendant que monsieur Abdallah me parlait justement de ces ramifications de l'intelligentsia marocaine ou algérienne je vais vous quelque part reposer la question mais différemment de savoir selon vous cette intelligentsia qui existe dans la diaspora marocaine ou algérienne elle a une influence sur la politique régionale de ces pays-là est-ce qu'il y a un poids pas seulement dans un sens mais dans l'autre sens aussi dans le sens Europe-Maghreb c'est ça vous savez c'est très difficile parce qu'on entend tout et son contraire d'abord il y a un certain nombre de choses qu'on sait et puis il y a des choses qu'on ne sait pas alors qu'est-ce qu'on sait on sait qu'effectivement il y a une intelligentsia on disait la bourgeoisie dans les années 90 très importante parce que vous savez ce sont des centaines de milliers d'étudiants qui sont venus étudier en France en particulier en Europe depuis les indépendances il y a en permanence depuis 60 ans un stock de 30 000 étudiants maintenant on est plutôt sur 40 000 étudiants marocains en France et de 30 000 à 40 000 aussi étudiants algériens aujourd'hui donc en permanence depuis 60 ans ça veut dire que ça concerne plus d'un million de personnes que jusqu'aux années 70 ces gens très massivement quasiment tout le monde rentrait à partir des années 80 les retours se sont fait se sont espacés et je dirais ils sont de plus en plus rares sauf si vous appartenez à telle famille très particulière si vous avez des compétences très particulières donc au total ça veut dire que l'intelligentsia elle est le produit d'une immigration étudiante durable nombreuse dans des secteurs très variés on le voit bien dans le corps médical par exemple c'est des dizaines de milliers de médecins originaires du Maroc ou d'Algérie qui travaillent dans la santé en France bon donc ça c'est c'est un fait deuxième chose donc l'immigration a changé de nature c'est à dire que il y a une intelligente disons une bourgeoisie une bourgeoisie pour dire simplement les choses qui existent et ça n'empêche pas qu'une grande partie de de cette diaspora continue à être d'origine et de milieu populaire parce que ça ça n'a pas fait disparaître même si l'immigration populaire s'est arrêtée en partie avec l'immigration du travail en 75 elle s'est intensifiée et elle a eu d'autres moyens d'autres vecteurs de grossissement si je puis dire à travers la natalité d'une part et à travers le regroupement familial de l'autre voilà donc il y a deux immigrations socialement parlant aujourd'hui il y a une grosse bourgeoisie peut-être un million de personnes ou plus et puis des classes populaires qui représentent plusieurs millions de personnes les enjeux pour ces deux groupes ne sont pas du tout les mêmes c'est vrai que les états se focalisent sur disons cette bourgeoisie émigrée ou diasporique et devenue française pour une part non négligeable évidemment voire très importante mais les états ont du mal à reconnaître cet état de fait c'est à dire que pour les classes populaires je dirais elles sont piégées parce qu'il n'y a pas de retour possible on sait très bien que les deux tiers par exemple des immigrés italiens ou espagnols sont rentrés dans leur pays quand leur pays s'est développé dans les années 80-60-70 pour l'Italie 80-90 pour l'Espagne le fossé économique ne bouge pas en réalité entre l'Europe et le Maghreb je dirais que tout le monde progresse un peu mais l'écart reste très important et par exemple en ce qui concerne les droits sociaux le travail l'emploi la protection le fossé tellement important qu'il n'y a pas vraiment de retour possible le retour possible au pays il est possible pour une partie des élites donc le fait que cette immigration soit piégée en Europe c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte qui est très différent de ce qu'on connaît ailleurs parce qu'aujourd'hui un chinois il peut rentrer en Chine il a des chances d'avoir un emploi très intéressant les gens qui sont partis en Amérique ils avaient coupé les amars ils n'ont jamais eu envie de revenir chez eux les gens qui sont venus ici ils sont venus ici pour un moment avec le mythe de retour en fait ce mythe de retour n'est pas possible et la dernière chose que je voulais dire c'est les états donc ont une attention très particulière à ces groupes bien sportifs notamment aux élites notamment à cette bourgeoisie qui intègre les footballeurs et tout le monde c'est à dire tous les gens qu'on voit j'allais dire qu'on voit à la télé en tout cas qui réussissent ils sont assez ambigu parce que quand vous parlez à mes étudiants me le disent mes étudiants ils sont nés en France parfois leurs parents sont nés en France et ils rentrent dans le pays de leurs grands-parents et ils ont des remarques très désagréables à l'aéroport où on leur dit il est où ton passeport ton vrai passeport tu fais le malin mais tu te prends pour un français mais t'es rien du tout donc si vous voulez il y a cette attitude où les états et ça c'est pas tranché est-ce que les états à un moment reconnaissent que cette population est devenue européenne tous les indices montrent que non et d'ailleurs je parlais tout à l'heure des footballeurs mais évidemment s'il y a un maire qui est élu bourgmestre dans une grande mairie en Belgique ça va faire la une de la presse marocaine le lendemain et on pourrait dire la même chose si un chercheur algérien fait une découverte ou un médecin dans n'importe quel laboratoire français il sera aussi mis en exergue donc il y a quand même une ambiguïté des états alors ça c'est normal qu'il y ait une joie une reconnaissance pour ces personnalités qui réussissent mais ça pose des problèmes ça pose des problèmes parce qu'au fond souvent ces gens sont très tranquilles et ils vivent leur vie tranquillement mais on va se les arracher les français vont considérer que ce sont des français et les marocains et les algériens de tout aussi bonne foi vont considérer qu'ils sont à eux alors là il y a un enjeu qui n'est pas souvent dit mais qui quand même est une question majeure est-ce que le droit alors il y a la binationalité c'est une solution mais là on voit qu'il y a des bagarres et que les états d'origine n'ont pas envie de lâcher leurs ressortissants même à la troisième génération donc ils ont un intérêt alors ils ont un intérêt ils ont des intérêts alors lesquels bon on peut en discuter totalement et ça vient vraiment bien sur cette question culturelle l'image de cette controverse c'était celle d'un match justement Maroc-Algérie et je vais me tourner vers Mme Mohamed Justement Pascal Boniface considère c'est un géopolitologue spécialiste du sport dans les relations internationales il affirme que puisque les compétitions sportives internationales sont par excellence une activité mondialisée avec une large audience l'équipe sportive nationale elle porte finalement un vecteur fort d'identité nationale et de soft power il y a eu justement ce qui s'est passé au Qatar avec justement la coupe du monde et on a vu comment on a exacerbé par exemple les victoires du Maroc en portant finalement quelque chose en disant que c'était l'Afrique qui gagnait ou les Arabes qui gagnaient à quel point vous pensez que la dernière polémique sur l'absence cette fois-ci du Maroc dans la Cannes 2023 en Algérie elle a pu exacerber aussi les tensions qui peuvent exister entre les deux pays on a vu cette image des footballeurs qui attendaient à l'aéroport en sachant très bien qu'ils n'allaient pas y aller par exemple alors oui je vais essayer de vous répondre mais je pense que Kader est beaucoup plus qualifié que moi pour répondre à cette question à la fois sur l'Algérie parce que je suis un garçon radisant comment ? parce que je suis un garçon radisant non mais parce que tu as publié un livre et pas parce que tu es algérien justement elle a basculé après vers Kader et aussi parce que tu es un garçon oui mais je veux bien essayer de répondre après Kader ou avant Kader je pense que si vous voulez oui et comme ça après on laissera son âme de footballeur ressortir dans cette réponse s'il veut allez-y Kader non je crois que dans le fond il est assez peu question de football dans cette affaire de la Tchan que c'était la coupe la coupe d'Afrique des Nations de la coupe des clubs d'Afrique des Nations qui a comment dire je dirais éliminé sur le tapis vert le Maroc qui n'a pas pu participer à la compétition pour des raisons éminemment politiques jusqu'au dernier moment alors que les joueurs étaient dans l'avion qu'ils étaient à l'aéroport et qu'ils attendaient juste l'autorisation de pouvoir survoler le territoire algérien et qu'on la leur a refusé évidemment ça a provoqué des tensions dans un contexte rappelons-le tout de même où le Maroc avait fait un très beau parcours pendant la coupe du monde quelques semaines auparavant et où on a pu alors moi je ne suis pas du tout un adepte des réseaux sociaux je ne prends jamais ça ni comme température ni comme référence mais on a pu voir une véritable expression de solidarité des Algériens à l'égard du Maroc notamment des populations frontalières qui ont exprimé leur joie leur fierté de se sentir si bien représentés si Hamza vous m'y autorisez je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que je suis surpris par ce qu'a dit Khadija elle qui connaît si bien la question du Sahara ce n'est pas du tout un débat tranché ni en Algérie évidemment pas au Maroc on le sait tous parce que dans le contexte où cette question là est née il s'agissait pour l'Algérie d'utiliser un dossier qui a permis à l'Algérie d'enfoncer à l'intérieur du Maroc un coin diplomatique qu'elle continue aujourd'hui encore à exploiter pour autant c'était 1975 on est en 2023 ça fait presque 50 ans tout de même pas tout à fait moi je n'ai jamais 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 entendu aucun Algérien me dire qu'il était prêt à se battre pour le Sahara ni même que c'était une préoccupation le Sahara n'est pas une préoccupation en Algérie dans l'opinion dans l'intelligentsia même si certains peuvent considérer compte tenu de leur proximité avec certains cercles du régime alors qu'au Maroc c'est une question d'identité et aujourd'hui cette question là elle est réactivée dans la diaspora dans la diaspora c'est ça qui est je trouve le plus inquiétant finalement même parce que la dégradation des relations bilatérales entre Maroc et Algérie je dirais on a pris un peu notre partie tout cela continuera à être géré par l'instabilité qui est chronique mais que cela gagne dans l'immigration et les diasporas c'est assez inquiétant et j'ai pu mesurer j'ai passé deux mois entre l'Algérie et le Maroc à la fin de l'année dernière et j'ai pu mesurer à quel point les uns et les autres fonctionnaient sur le mode des préjugés de ce qu'a dit celui-là sur le réseau social Intel etc. et donc cette dégradation est allée très très vite et c'est là peut-être que nous avons un rôle à jouer comme le soulignait Khadija pour se livrer à des travaux à de l'analyse beaucoup plus fine pour être pertinent et peut-être apporter des réponses qui soient plus rationnelles que ce que l'on peut entendre aujourd'hui je dirais une dernière chose parce qu'on n'en a pas quasiment très peu parlé c'est le cas de la Tunisie pendant très longtemps la Tunisie était perçue par les autorités françaises comme étant le bon élève de la classe avec tous les guillemets de prudence et puis aujourd'hui la Tunisie devient un enjeu politique et diplomatique dans la rivalité entre l'Algérie et le Maroc et le fait que la Tunisie soit contrainte d'abord dans une situation politique économique sociale compliquée pour elle qu'elle soit contrainte à se déterminer pour l'un ou pour l'autre évidemment pose un problème d'équilibre à l'intérieur même du Maghreb qui vient alimenter tous les préjugés et tous les fantasmes qui sont déjà véhiculés par les uns et les autres au gré de leurs intérêts diplomatiques bien sûr je pense que peut-être que Mme Hassane veut réagir sur vos propos oui non non ce n'est pas du tout ce que j'ai dit que les Marocains sont capables seraient capables de se battre et pas les Algériens je crois que ni Marocains ni les Marocains ni les Algériens ne veulent se battre aujourd'hui quel que soit le motif d'abord je dirais que si la coupe du monde du Qatar a montré qu'il y avait une solidarité entre les sociétés et qui s'est vue ailleurs dans le sport au niveau alors que ça a été une occasion une opportunité pour les États d'agir d'agir et d'avoir recours au soft power donc il y avait à la fois les sociétés et d'un autre côté les États moi je ne dirais pas exactement la même chose sur le Sahara c'est ça ce que je dis et que je maintiens que ce ne soit pas une question fondamentale pour l'Algérie oui mais ça ne l'était pas dès le début que ce soit identitaire pour le Maroc il nous faudrait une autre émission parce que c'est quand même on peut en débattre je ne sais pas si c'est tout à fait identitaire mais en tout cas il l'affirme alors pour ce qui concerne la Tunisie c'est vrai que la Tunisie est maintenant dans une position nouvelle une posture nouvelle où elle a été contrainte en tout cas l'été dernier à se déterminer pour le Maroc ou pour l'Algérie que ça n'était jamais arrivé ça n'était jamais arrivé parce que Bourguiba avait créé ce qu'il a appelé la neutralité positive et cette neutralité positive de la Tunisie c'était pour lui le fait que la Tunisie est entourée de pays beaucoup plus mieux armés plus importants et que de toutes les manières on n'avait pas les moyens de venir appuyer l'un ou l'autre de ces deux pays sur la question du Sahara d'autant que la Tunisie avait elle aussi eu des revendications frontalières avec l'Algérie et autres alors qu'est-ce qui fait que ça a changé ce qui fait que ça a changé c'est que l'Algérie dépend la Tunisie pardon dépend beaucoup de l'Algérie aujourd'hui et elle n'a plus les moyens de sa neutralité et n'ayant plus les moyens de sa neutralité et les Marocains l'ont bien compris c'est devenu si vous voulez un enjeu de tiraillement entre l'Algérie et le Maroc et ça s'est vu lorsque Ibrahim Rali a été invité en Tunisie donc la Tunisie a montré qu'elle avait perdu cette neutralité mais en perdant sa neutralité il faut bien voir aussi que la Tunisie a perdu plus largement encore sa diplomatie son positionnement dans le Maghreb donc c'est une Tunisie extrêmement affaiblie extrêmement dépendante de l'Algérie que ce soit au niveau des hydrocarbures que ce soit au niveau du renseignement que ce soit au niveau sécuritaire ou autre qui ne peut pas se permettre la neutralité alors à cela il faut s'ajouter il faut ajouter aussi que peut-être que la classe dirigeante n'a pas de compétence particulière au niveau de la diplomatie régionale ou internationale et qu'elle a traité à la légère cette histoire de réception ou d'accueil d'Ibrahim Rali le chef du Polisario en Tunisie totalement et on parlait de on cherchait à savoir s'il y avait un levier si l'espora elle pouvait avoir un levier ou pas je pense que on peut dire qu'en tout cas elle a un rôle à jouer oui alors là c'est une autre question qui est intéressante et tout à l'heure vous en parliez je crois que le terme de diaspora ou d'immigration a été abandonné au profit de binationaux Pierre Bernard l'a annoncé et je crois que ces binationaux c'est une catégorie qui n'est pas suffisamment considérée d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée c'est à dire que c'est vrai que pour la Tunisie ces binationaux peuvent être extrêmement utiles et on l'a vu quand il y a eu des gouvernements qui se sont formés immédiatement après la révolution on a considéré que certains avaient une technicité certains binationaux et qu'ils pouvaient faire partie d'un gouvernement par exemple mais du côté français ces binationaux ne sont pas considérés non plus parce que derrière l'intégration qui est affichée on est dans un schéma je ne sais pas l'un ou l'autre qu'Adher ou Pierre l'a dit on est dans un schéma d'assimilation et que finalement le bon Maghrébin c'est le Maghrébin complètement assimilé qui est complètement assimilé en France et ça à mon avis c'est une erreur c'est une erreur parce que cette catégorie de binationaux aurait pu constituer un pont pour mieux connaître les sociétés des deux côtés pour proposer des alternatives ou pour participer aussi à une réécriture de l'histoire entre le nord et le sud de la Méditerranée et en particulier entre la France et ces pays du Maghreb et lorsque on voit des acteurs qui sont associés à cela ils le sont en tant que français et on prend un malin plaisir à montrer qu'ils sont totalement français et rien d'autre que français mais moi j'ai déjà entendu dire que tel ou tel acteur qui est en responsabilité sur la Méditerranée n'avait pas à se mêler de tel ou tel dossier parce qu'il est d'origine kabyle ou algérienne donc on n'est pas sortis de ces schémas on n'est pas complètement sortis de ces schémas on ne considère pas les bi-nationaux dans leur globalité on ne considère pas qu'une personne peut être maghrébine dans sa globalité et bien intégrée en France donc il y a des efforts à faire de part et d'autre mais il y a beaucoup d'efforts à faire aussi de la part des bi-nationaux bien sûr et c'est pour celles et ceux que ça intéresse ce débat sur la bi-nationalité on l'a eu justement avec Tila avec Hanan Harat qui était une présentatrice au journal de Zem et nous mettrons les références justement sur cette question de la bi-nationalité comme un pont finalement entre la diaspora le pays entre les ressortissants les étudiants c'est un des ponts qui a été dessiné dans cette discussion qu'on a eu et puis un autre pont qui peut être dessiné aussi et je vais me retourner vers vous puisque les diasporas algériennes et marocaines sont aussi berbères et que dans une présentable ronde on a parlé de l'importance de cette identité dans les identités des diasporas quel poids aussi joue la question de la diaspora dite berbère à Mazir dans les questions du Maghreb parce qu'elle fait partie aussi de cette diaspora marocaine ou algérienne bien que comme on l'a bien précisé dans la table ronde précédente il y a différentes façons de politiser ou non le fait qu'on est berbère et différentes cultures finalement qui font le patchwork de ce que c'est la mazérité bien sûr je dirais d'abord les français n'y comprennent rien donc il faut les sortir du jeu sur cette question deuxièmement historiquement je disais tout à l'heure qu'à l'époque coloniale quand l'immigration a démarré elle concernait en premier lieu les kabiles et parmi la migration marocaine les deux grands groupes ce sont aussi d'un côté les rifins de l'autre côté les shleuh c'est-à-dire des berbérophones d'origine en tout cas la question a évolué et un sondage enfin une étude pas un sondage une étude avait été faite au début du siècle puisqu'on est au XXIe siècle je l'ai lu donc je sais que ça existe parce que je n'ai pas retrouvé la référence exacte mais ça a été fait il y a une petite vingtaine d'années la majorité des arabes de France sont des berbères pas seulement parce que historiquement de fait l'Afrique du Nord est berbère mais parce que de fait la majorité des familles au départ viennent des régions pauvres des régions de montagne des régions marginales le Hakabili le Rif le sud du Maroc l'Atlas etc et donc ce sont des régions berbérophones voilà donc ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu en France que les Français ne connaissent pas ont du mal à comprendre mais bon ça c'est comme ça depuis la création des bureaux arabes en Algérie en 1833 bon donc c'est pas nouveau mais en ce qui concerne le Maghreb la question évidemment a beaucoup évolué puisque la berbérité est reconnue aujourd'hui comme un fait de civilisation aussi bien au Maroc qu'en Algérie mais je dirais que les deux états traitent la manière très différemment aujourd'hui au Maroc c'est devenu une revendication c'est devenu une politique publique c'est devenu alors ça veut pas dire qu'on va concrètement favoriser le bilinguisme ou le trilinguisme etc mais en tout cas en termes d'appréciation de l'identité marocaine en termes de il y a cette composante qui est parfaitement intégrée assimilée et voilà en fait ce qui intéresse le gouvernement marocain c'est d'avoir un certain contrôle sur la population marocaine ou d'origine marocaine mais au fond si ça passe par la berbérité il n'y a pas vraiment de problème on voit bien qu'en Algérie sans rentrer dans les détails en Algérie aussi comme au Maroc maintenant tous les édifices publics sont inscrits en trilingue alors maintenant c'est anglais berbère arabe bon très bien au Maroc c'est français arabe berbère donc ça cet affichage il est réalisé l'affichage dans la constitution il est réalisé les quelques postes et quelques départements universitaires c'est bon mais concrètement la question cabile bon en fait les autorités coloniales elles ont fait elles ont inventé la cabillie en tant que conservatoire berbère et on en est toujours là et au fond ce qui était un peu ce qui avait été marginalisé par la colonisation est resté marginalisé aujourd'hui et on sait très bien que pendant les alors on avait connu ça un peu au Maroc au moment du Irak du Rif mais on l'a connu surtout au moment du Irak algérien où il y a quand même une enfin on sait très bien qu'il se passe des choses en cabillie aujourd'hui il y a quand même une répression politique on se rappelle qu'au moment des manifestations tout d'un coup l'ordre a été donné de sortir les drapeaux à masir des manifestations donc la tentation des autorités algériennes à certains égards c'est de dire au fond tous ces problèmes ça vient des berbères qui sont des qui ont été subvertis par la France donc on ne peut pas dire aujourd'hui que et donc comme les autorités algériennes manifestement sont dans une phase de reprise en main extrêmement dure de la situation jusqu'à aller interdire la MDA il y a quelques semaines elles font plus de concessions apparemment et cette question de la berbérité qui s'était détendu un petit peu qui avait même été dans la constitution ils sont allés loin dans la reconnaissance de ce fait culturel et linguistique mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une espèce d'assimilation politique c'est un choix politique d'assimiler un peu la subversion au Kabyle et notamment au Kabyle de la diaspora et là on rentre dans autre chose donc on rentre en fait dans une politisation d'un fait culturel qui est un phénomène très ancien qui remonte à l'indépendance et qui même qui remonte un peu avant l'indépendance d'ailleurs à la guerre d'Algérie voilà donc je crois qu'il n'y a pas une reconnaissance détendue de cette question aujourd'hui concernant l'Algérie au Maroc davantage mais davantage parce que le contrôle aussi est supérieur et parce que voilà l'enjeu politique politico-culturel paraît moins crucial aujourd'hui bien sûr je pense que je vais rebasculer sur M. Abdelrahim justement pour finir sur cette question parce que je pense que vous voulez intervenir et juste vous placez aussi la question de la berbété de son rôle dans la despora dans le cas de l'Algérie je pense plus Dans le cas de l'Algérie c'est vrai que les cabines ont été extrêmement actifs dans la structuration l'organisation à la fois de mouvements culturels issus des traditions et des revendications que l'on retrouvait en Algérie mais également très présents dans l'immigration puis aujourd'hui sur les mouvements d'opposition chaque rassonnement de solidarité avec un journaliste et un opposant une opposante se fait souvent à l'initiative d'organisations d'associations cabiles dans la mesure où les partis politiques ou sont devenus inexistants ou ont été totalement discrédités pour autant c'est vrai qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit je ne dis pas que Pierre ne l'a pas été il était très factuel parce que le risque c'est d'introduire dans l'esprit de certains et le régime naturellement ne s'en prive pas cette idée que dans le fond ils sont irréductibles pour des tas de raisons qu'a rappelé Pierre Vermeuren à l'instant et sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que c'est là où on trouve les foyers de conversion au christianisme parce que c'est là également dont sont issus beaucoup de dirigeants nationalistes du FLN ou de la LN ou des deux et qui ont été assassinés soit pendant la guerre soit après la guerre d'Algérie et aussi pendant après l'indépendance donc il faut à chaque fois rappeler tout de même que le contexte n'a jamais permis sauf peut-être dans la très courte parenthèse qu'a constitué le gouvernement Amrouch en 1989 1991 mais dans le fond c'est un pays qui n'est jamais parvenu à régler cette question parce que ils ont refusé vous savez l'expression que j'ai le plus entendu dans les milieux militaires en Algérie c'est nous en Algérie nous sommes les Prussiens du Maghreb et ça définit parfaitement la perception à la fois qu'ils ont de leur société mais également la manière dont ils se projettent ou dont ils veulent être perçus par l'extérieur et partant de là ils n'ont jamais voulu entendre un peu comme ça a pu se faire progressivement dans l'histoire longue en France on peut faire du terroir tout en étant jacobin la France est un excellent exemple de cela et l'Algérie alors je crois essentiellement du fait que un ça n'est pas un état de droit et que les institutions n'ont pas de légitimité et deux évidemment on est très très loin et on s'en éloigne malheureusement de la démocratie donc les débats sont extrêmement limités l'objectif de cette table ronde est d'ouvrir un grand nombre de questions je pense que beaucoup de questions restent en suspens c'est un peu le but justement de prendre une approche par la diaspora pour rappel cette table ronde a été organisée avec M. Akadar Abdelrahim géopolitique de l'Algérie 2020 géopolitique du Maroc 2018 Khadija Mouhsazen Finan on recommande Tunisie l'apprentissage de la démocratie aux éditions Nouveau Monde et puis vous M. Berberen si je ne me trompe pas puisqu'on a commencé à travailler dessus c'est comment peut-on être Berber Amnésie, Renaissance et Soulèvement aux éditions Rive Neuve c'est cela et nous allons passer à la deuxième partie de cette table ronde avec des questions merci à vous déjà pour vos premières réponses en ligne aussi vous pouvez des questions je vais devoir y aller je vais prendre une question et j'y vais d'accord mais je suis désolé la question la salle unique bonsoir merci pour vos interventions alors du coup moi j'ai une question en miroir donc on parlait des rivalités entre l'Algérie et le Maroc quelles sont les tentatives des deux côtés dans l'histoire pour tenter d'inverser justement et quand ont-elles eu lieu si vous avez des exemples merci je vous laisse votre question vous savez à l'époque coloniale malheureusement dans une circonstance très contrainte et souvent douloureuse ça se passait bien j'allais dire parce que à Paris les étudiants algériens marocains ils travaillaient main dans la main dans les associations c'est à partir des indépendances qu'il y a eu un processus de nationalisation extrêmement dure avec la création des syndicats nationaux et puis évidemment ça s'est tout de suite monté en puissance avec la guerre de 1963 et finalement tout ce qui s'ensuit dont on a déjà parlé sur lequel je ne reviens pas en réalité personne ne peut vraiment agir l'ONU est quand même un médiateur qui est présent au Sahara depuis des décennies la MINURSO toute la communauté internationale se réunit chaque année pour savoir si la MINURSO va être prolongée ça fait des décennies que ça dure il y a un débat à l'ONU les grandes puissances interviennent se prononcent alors elles sont fatiguées les grandes puissances tout le monde est fatigué et d'autant plus qu'on est passé à une phase nouvelle récemment c'est le fait que tout le monde il n'y a pas que la Tunisie qui est obligée de choisir son camp l'Europe est obligée l'Espagne est obligée la France est obligée l'Allemagne est obligée tout le monde tous les acteurs internationaux les Etats-Unis Israël les Saoudiens tout le monde est obligé de choisir son camp la neutralité positive je veux dire ça serait une solution que tout le monde aimerait avoir mais malheureusement voilà c'est pas possible dans une guerre il faut toujours prendre partie et on est sommé de prendre partie et ça c'est vrai que dans ce contexte là il n'y a pas de médiateur parce que si vous prenez partie vous n'êtes plus médiateur donc il n'y a pas de médiation possible en fait le drame c'est que seul l'Algérie et le Maroc peuvent régler ce problème parce que l'ONU si vous voulez on ne va pas envoyer alors peut-être que la Chine un jour va arriver en disant je vous offre 200 milliards de dollars pour mettre tout le monde d'accord et puis on va régler les problèmes mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde réel donc je ne vois pas qui pourrait régler ça de l'extérieur peut-être le pape mais ça n'est pas été envisagé encore comme solution voilà mais en tout cas il y a je vais juste nuancer je pense que Madame Hassan Finel va vouloir dire quelque chose juste avant je veux juste nuancer aussi le propos de il est clair que le Maroc a très clairement dit que le prisme par lequel elle aurait des relations avec n'importe quel pays et le prisme du Sahara c'est une définition claire je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ça en revanche sur la question des personnes qui peuvent s'aligner ou pas il y a encore certains pays qui ne sont toujours pas alignés et qui arrivent à ne pas s'aligner alors est-ce que ça va durer longtemps est-ce que l'absence de médiation va durer longtemps c'est une autre question mais il y a d'autres acteurs qui jouent aussi ce rôle et je pense que justement Khadija veut continuer sur ce point moi je crois que pendant plusieurs décennies on a laissé le conflit du Sahara occidental qui est un conflit de décolonisation sombrer ou se confondre avec le contentieux entre l'Algérie et le Maroc et le problème il est là donc personne ne peut agir parce que c'est à l'Algérie et au Maroc moi je ne suis pas tout à fait d'accord moi je pense que la première des choses qui serait à faire c'est d'extraire le conflit du Sahara occidental du conflit algéro-marocain et de le régler comme un problème de décolonisation or c'est ce que les puissances ce n'est pas qu'elles sont fatiguées c'est qu'elles n'ont pas voulu le faire et la France en premier c'est que maintenant venir demander aux Marocains de passer au référendum alors que pendant plusieurs décennies on les a laissés à la fois administrer les populations et exploiter le territoire du Sahara ça ce n'était pas possible à faire donc qui peut extraire ce conflit si l'ONU avait joué son rôle on n'en serait pas là mais il y a des communautés on peut passer Saint-Egidio peut-être mais peut-être que Saint-Egidio depuis 1995 ne veut plus agir avec l'Algérie ça je ne sais pas je ne peux pas parler à leur place il peut y avoir une conférence on peut les amener en leur montrant aussi les limites de la situation actuelle qui a des effets non seulement sur le Maghreb mais sur le sud de l'Europe donc qui peut agir personne ne peut agir que les Algériens et les Marocains moi je pense que précisément ce tête-à-tête entre l'Algérie et le Maroc qu'on a appelé soi-disant de nos voeux ne peut rien donner l'ONU a essayé l'ONU n'a pas essayé parce que chaque année elle reconduit de manière mécanique la mission qui est là pour maintenir le cessez le feu la mineur et nous payons toute cette mission et je trouve que aucun ce n'est pas que personne ne peut jouer de rôle c'est que personne n'a joué un rôle jusqu'à présent donc moi je ne crois pas du tout que ce ne soit pas possible alors on a laissé les choses si vous voulez évoluer se dégrader et donc les Algériens se servent de l'arme du gaz les Marocains se servent du soft power il y a une diplomatie du chantage de part et d'autre et on n'a pas résisté à cette politique du chantage on est allé dans ce sens et je pense que c'est ça qui aujourd'hui pose véritablement problème personne ne dit à l'Algérie et au Maroc qu'ils bloquent le Maghreb et que ça a des effets sur leurs relations au niveau régional international avec l'Europe etc et ce n'est que à l'occasion de scandales comme au Parlement européen qu'on commence à se dire finalement il aurait mieux valu régler cette question merci beaucoup Khadija on va vous laisser merci à Pierre on va faire des applaudissements quand même parce que je fais des parties pour tous ceux qui ont participé à la table ronde quand même on fera la fin on peut continuer à prendre des questions si vous voulez pour Mme Arsène Finan et M. Abdurahim dans la salle j'ai une petite remarque et une question la première la remarque je pense que par rapport à la précédente question qu'il ne faut pas essentialiser le fait qu'il y a quelque chose de chronique dans les rivalités ou tensions on les appelle comme on veut entre les deux populations et qu'on sous-estime je pense énormément l'impact comme ça a été dit à un moment l'impact de la guerre froide et des dynamiques qui étaient très différentes parce qu'au niveau marocain par exemple je prends cet exemple là parce que c'est celui auquel je suis le plus proche je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes durant ces années là qui ont cherché à tendre la main avec peut-être des courants de pensée qui étaient différents dans un contexte de guerre froide ensuite moi j'avais une question c'était plus par rapport aux rivalités plutôt du point de vue français sur toutes ces questions qui concernent les diasporas qu'elles soient marocaines tunisiennes algériennes ou d'autres il y a toujours l'éternel épouvantail de on n'importe pas le conflit au niveau de notre pays est-ce que vous trouvez que c'est un réel risque typiquement demain embrasement lié à une potentielle rivalité au Sahara ou est-ce que c'est un éternel épouvantail qui permet un peu de parquer encore une fois les réels sujets je ne sais pas si Abdel Ahim ou Kader ou Khadja veut répondre je ne sais pas qui moi je veux bien moi je veux bien mais je veux bien laisser la parole aussi alors moi je crois que effectivement c'est un épouvantail c'est un épouvantail qu'on agite mais qu'on agite en achetant beaucoup d'armement il y a une course à l'armement entre les deux états aujourd'hui et cette course à l'armement elle fait craindre un embrasement mais déjà avant l'embrasement elle coûte cher aux deux états et cet argent il pourrait être consacré c'est évident au développement et on pourrait effectivement passer à autre chose alors pourquoi est-ce que embrasement rien n'est à écarter définitivement mais je crois que les deux pays auraient beaucoup à y perdre et je crois que par exemple l'Algérie avait déjà combattu au côté des des Sahraouis au début du conflit dans la bataille d'Amgala et je crois que l'état-major algérien a décidé de ne plus jamais s'immiscer dans ce conflit parce que la posture qui est celle de l'Algérie c'est de ne pas être partie prenante du conflit donc ils se mettraient en contradiction par rapport à leur propre posture mais je crois que ça n'arrangerait pas du tout une situation de guerre n'arrangerait pas du tout les Marocains non plus mais cet épouvantail est réel et on les voit s'armer se doter de drones s'espionner ça vient nourrir ce conflit de basse intensité qui pèse réellement oui oui je veux bien dire un mot là-dessus épouvantail je ne sais pas je pense qu'il faut quand même rester prudent en tout cas c'est potentiellement porteur de risque dans le cas de l'Hexagone parce qu'il y a des diasporas extrêmement importantes et que si l'on n'y prend pas garde si l'on n'est pas suffisamment attentif la dégradation entre ces groupes différents pourrait devenir antagoniste et provoquer des tensions qui peuvent s'exprimer sur le terrain de la violence ça c'est la première chose donc je juste je crois qu'il faut être attentif deuxièmement oui l'armement le surarmement du Maghreb est une réalité qu'on observe depuis au moins 15 ans ceci étant je crois que ni le Maroc ni l'Algérie n'ont la liberté de pouvoir agir pour déclencher un conflit pour une raison très simple c'est que cela aurait des répercussions sur l'ensemble de la Méditerranée et que cela viendrait toucher des intérêts importants dans toute la Méditerranée occidentale avec au nord de cette Méditerranée occidentale des pays d'Europe l'Espagne la France l'Italie et puis plus lointain mais très présent maintenant les Etats-Unis et l'Israël qui n'ont certainement pas l'intention de s'implanter dans cette région du monde en commençant par leur implantation diplomatique par un conflit donc je n'ai jamais cru à l'hypothèse d'un conflit entre les deux pays ceci étant la stratégie de l'attention peut conduire à un blocage dans lequel nous sommes qui peut déboucher sur là aussi des blocages qui concernent déjà et on le voit l'Europe qui est elle sommet contrainte de décider de choisir dans un contexte international dans lequel la guerre entre la guerre en Ukraine va faire émerger un nouvel ordre international qui va contraindre les uns et les autres et je pense que c'est essentiellement cette posture aujourd'hui qui permet de comprendre cette stratégie de la tension parce que chacun essaie de présenter son meilleur profil pour être le plus attirant vis-à-vis des nouveaux partenaires avec lesquels on veut sceller des alliances novatrices merci beaucoup pour cette réponse est-ce qu'il y a une autre question bonsoir j'ai quelques remarques et quelques questions je pense qu'on parle d'un conflit entre le Maroc et l'Algérie mais je pense qu'on a abordé en tout cas on a nommé un territoire qui est concerné par ce conflit mais pas sa population tout au long de cette soirée de cette conférence on n'a pas du tout mentionné les Sahraouis on n'a pas parlé de Polisario on n'a pas parlé de Rast on a parlé d'un territoire encore qu'à la fin on a mentionné le nom de Brahim Rali mais pas des Sahraouis j'aurais bien aimé poser une question à Pierre Vermeiren qui est historien qu'en est-il de la diaspora Sahraoui on a vu le rôle de l'UNEM qui oui historiquement était proche de l'Istiklal mais on virait vers l'UNFP vers les marxistes-léninistes qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs il est l'AMM le 23 mars et compagnie mais qu'en est-il de la diaspora Sahraoui moi quand je consulte ne serait-ce que les archives des communautés de lutte contre la répression au Maroc qui étaient proches des marxistes-léninistes qui s'entendaient très bien avec les Sahraouis parce que notamment ils avaient un ennemi commun c'était Hassan II je vois quand même qu'il y avait une présence des Sahraouis en France et de leur diaspora donc qu'en est-il en fait est-ce qu'on a des traces est-ce que vous en tant que politologue et je sais qu'il y a deux semaines je m'adresse surtout à madame vous étiez sur France Culture vous avez abordé ce sujet-là parce que vous êtes l'une des rares spécialistes à pouvoir vous exprimer on va dire de manière un peu libre par rapport à ce sujet-là et puis bon juste une petite remarque pour les Marocains le Sahara est marocain peut-être aujourd'hui mais historiquement peut-être pas parce qu'on a vu un peu le rôle du 23 mars et d'Ilel-Amen du coup la question je vais la réformer c'est sur la question de l'adresse pour la Sahraoui oui oui non mais oui oui ce que vous dites est très intéressant alors d'une part on n'a pas parlé des Sahraouis et du Sahara directement parce que l'intitulé c'est Algérie-Maroc or le Sahara est un abcès de fixation un point de cristallisation de cette tension donc on en a parlé de manière indirecte on n'a pas parlé des Sahraouis oui ce n'était pas le sujet alors quand je dis effectivement quand on n'a qu'une demi-heure ou quelques minutes pour parler on dit les Marocains sont majoritairement disent que majoritairement que le Sahara est marocain évidemment qu'il y a eu il y a même dans l'histoire évidemment qu'il y a eu le mouvement du 23 février évidemment qu'il y a des éléments de l'UNEM Ben Barka notamment qui disait que c'était une manière de c'était une manière pour le pouvoir marocain de cacher ses propres faiblesses que de mettre en avant la question du Sahara mais on n'a pas les moyens on n'a pas le temps de développer tout cela et quand j'écris je le dis évidemment alors qu'en est-il en France moi je ne sais pas ce qu'il en est il y a des Sahrawis en France évidemment derrière le front polisario pour la plupart mais je ne sais pas si historiquement ils ont été actifs et c'est une question qu'il aurait été bon de poser à Pierre Verberen sincèrement je n'ai pas trouvé travaillé sur cette question donc au niveau de la diaspora sur le au niveau historique cette question de la rivalité Algérie-Maroc d'abord elle a divisé la diaspora en tout cas au sein des étudiants je ne sais pas ce qu'il en est au sein de la classe ouvrière et elle les a divisés aussi comme je le disais tout à l'heure au sein même de la communauté marocaine alors est-ce qu'il y a eu des divisions au sein de la communauté des étudiants algériens je ne le sais pas non plus j'en suis désolée je n'ai pas travaillé sur cette question et puis aussi l'étendue de la question aussi était de partir de ce point de rivalité entre les diasporas pour parler pas tout le temps du conflit justement parce qu'on en a déjà parlé dans les tables rondes précédentes donc ça arrive dans la fin de ces tables rondes où on parle finalement de ces rivalités dans la diaspora et c'est de montrer aussi le rôle des diasporas parce que justement dans ces genres de conflit là on ne prend jamais en compte on prend en compte les velléités étatiques les belligérants et souvent très peu les populations qui se trouvent en dehors des territoires mais c'est une question qui est très valable et qu'on posera sûrement avec Pierre Vernoran qu'on aura l'entretien sur le même sujet Inch'Allah dans un mois avec lui il y a Sarah qui lève la main en ligne donc je pense on peut prendre sa question parce qu'on n'aura plus le temps sinon et je vois comme ça Bonsoir Hamza merci pour votre attention en fait ma question porte sur sur le parce que moi pour moi l'élément culturel aussi joue sur les rivalités les conflits Maroc-Algérien Maroc-Algérie et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ces accusations d'appropriation culturelle entre les deux états enfin j'ai l'impression que ça joue aussi sur cette rivalité Super question on va terminer sur celle-ci est-ce que je pense que Radia tu es toute seule vu que Abdallah Khadr a dû repartir Oui alors oui bien sûr mais ça c'est très ancien aussi est-ce que Ibn Khaldun était était tunisien ou est-ce qu'il était marocain est-ce que Saint-Augustin est originaire de tel ou tel à un moment où les frontières n'avaient pas du tout le même sens est-ce que les losanges sont marocains ou algériens moi je dirais qu'on fait feu de tout bois on fait feu de tout bois et tout devient sujet à polémique qui est à appropriation mais parce que on est dans un conflit larvé un conflit ouvert qui n'a pas été refermé mais pour une autre raison moi je pourrais dire que parce que la notion de de culture maghrébine elle est elle est écartée et qu'on ramène aux nations on ramène au sein de frontières une culture qui est celle d'une région qui a subi des influences qui a construit une culture et je crois que c'est tout cela qui est à bousculer mais je ne crois pas que ce soit le règlement du contentieux qui va régler cette question je crois que c'est un discours d'autorité sur la culture sur le savoir qui va qui va bousculer ces préjugés et ces appropriations mais que ce soit au niveau du sport que ce soit au niveau de la culture on voit justement ces appropriations et ces nationalismes ressurgir mais ce sont des nationalismes d'un autre temps moi je dirais et pour ouvrir le débat puisque on a vocation à l'ouvrir je dirais que fondamentalement la guerre en Ukraine a montré que le nationalisme les frontières la taille d'un pays n'avait plus beaucoup de sens n'avait plus beaucoup de sens et donc peut-être que ça devrait servir de leçon et ça devrait nous servir à nous demander finalement les Algériens et les Marocains ils se battent pourquoi alors après ça peut être le losange ça peut être les lions de l'Atlas ça peut être ceci cela mais en obligeant aujourd'hui un pays comme la Tunisie ou des pays européens ou autres à prendre position on est dans une dérive on est dans une dérive totale totale et donc je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et se dire que losange ou culture ou autre il y a une culture régionale une culture maghrébine aussi une micro question merci juste parce qu'on a évoqué de l'Ukraine pour celles et ceux qui sont là n'oubliez pas qu'il y a un colloque organisé par les Rémeaux de l'Ukraine au Moyen-Orient un sursaut de la justice pénale internationale qui peut vous intéresser et compléter les propos de madame la dernière question rapidement parce que alors ce n'est pas une question c'est juste une remarque si on peut le dire comme ça tout d'abord pour aller parler du sud bon je vais m'exprimer en tant que berbère avant tout parce que c'est la seule appartenance à laquelle je m'identifie sans aucun attachement territorial précis parce que nous les berbères en tout cas c'est ce que c'est on va dire c'est l'idéal auquel on aspire c'est un idéal qui est en devenir qui n'existe pas encore on ne doit pas nous identifier aux états qui sont sur nos territoires et qui sont le produit du découpage colonial donc pour moi ou pour la majorité de mes confrères ce conflit là n'est pas le nôtre ça il faut le savoir parce que cette terre à la base ce qu'on appelle arbitrairement le sahara occidental qui en réalité n'est que l'extension du ténéré ce que les Touaregs appellent le ténéré en réalité cette terre là elle était habitée par les tribus sennhaja jusqu'au 14ème siècle et qui par la suite ont été assimilées et massacrées par les Banou Hassan ce qu'on appelle les Banou Hassan qui maintenant donnent l'erguibat etc bon je ne vais pas rentrer dans les détails on va dire anthropologiques de la chose mais plutôt pour donner on va dire un topo un topo comme ça général donc pour le coup ils ont assimilé et vassalisé les tribus sennhaja qui étaient là et d'ailleurs la toponymie des lieux porte encore l'existence du fait berbère et donc ça renvoie à la culture réelle de cette terre là pour laquelle nous les berbères on a été jetés en peinture au nom d'états qui n'ont jamais cru en nous et qui nous-mêmes n'avons jamais cru en puisque notre existence elle est antérieure à l'existence de ces états là donc est-ce qu'on est prêt réellement à remettre les données anthropologiques sociolinguistiques et culturelles et aller vers le sens d'un conflit qui va on va dire encore plus engrossir les puissances à qui ça profite ou sommes-nous capables réellement de penser la chose nous en tant que berbère et qui d'après ce que je sache n'en déplaise on va dire au recensement officiel sommes-encore majoritaires sur notre terre donc moi j'appelle ou plutôt on va dire j'appelle à une autre voie une autre manière de penser la question merci pour ce point et on va se revoir merci beaucoup Khadija pour les réponses je vous en prie bonne soirée à vous et à Faber qui n'est plus là et puis merci à l'IRMO et puis on se revoit une prochaine fois merci beaucoup Sous-titrage ST' 501